Générique 17h45, vous êtes bien branchés sur la chaîne du direct sur Grand Ile TV. Nous sommes le mercredi 2 avril. Générique Y aura-t-il un repreneur pour ACO et Colombier ? La décision n'a pas été prise par le tribunal de commerce de l'île métropole qui a finalement reporté sa décision à mercredi prochain. Sur les trois dossiers étudiés, seulement un a retenu l'attention des juges. Il s'agit de Lucky Textile, une entreprise pakistanaise. Dans leur projet, seulement 15 personnes sur les 43 salariés actuels seraient gardées. Cette entreprise houpinoise spécialisée dans le linge de lit pourrait donc éviter la liquidation judiciaire. Tanguy Lécluse s'est rendu sur place. On attendait une issue, c'était tous dehors ou 15 gardés. Mais là c'est encore, on ne sait pas, donc encore tenir une semaine avec le doute, venir travailler tous les jours comme si de rien n'était. On n'en peut plus, on est à bout. Je vous le dis, j'en rajoute pas, aller voir un peu les autres, on est tous à bout. On n'en peut plus, on devient cinglé. C'est plus possible, ça fait trois mois que ça dure tous les jours à se poser. Et si, et si ça, parce qu'on se pose des questions, et voilà, les uns se parlent avec les autres, et puis et si, c'est plus possible. Là on est en train de nous miner, il faut que ça s'arrête. Voilà, donc des salariés en colère. La décision est donc reportée la semaine prochaine. Et bien évidemment, c'est un dossier que nous suivons de très près sur Grand Lille TV. Avec le retour du printemps arrive le soleil, mais aussi les allergies. Les pollens de boulot sont déjà arrivés, provoquant rhinite et conjonctivite. À Lille, la semaine dernière, le seuil moyen a été dépassé avec une note de 3 sur 5. C'est tout en haut du centre hospitalier Calmette qui analyse l'air. Chaque semaine, un capteur muni d'un filtre est minutieusement examiné en laboratoire, sous l'œil averti des spécialistes. Ne soyez tout de même pas trop optimistes pour les jours qui viennent, puisqu'on attend un pic dans les prochaines semaines. D'autres précisions avec Laetitia Davranche, qui s'est confiée au micro de Tanguy-Lécluse. Il faut savoir qu'à peu près un quart de la population est allergique aux pollens. Donc ça fait à peu près 25% de personnes. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, les pollens les plus problématiques sont les pollens de boulot pour les arbres. Et ensuite, viendra la saison des graminées. Donc là, ce sont des herbacées, aussi bien des céréalières que des mauvaises herbes, finalement, que l'on rencontre un peu partout. Donc ce sont les plantes les plus allergisantes, avec un potentiel allergisant le plus élevé. En littérature à présent, Mgr Huyrich vient de sortir son tout premier livre intitulé « L'espérance ne déçoit pas » aux éditions Bayard. Sur 250 pages, l'évêque prend la parole sur le monde de l'économie. L'ouvrage est rédigé sous forme de dialogue avec la contribution de quatre autres auteurs. Dans ce livre, il est question de démocratie, de ses valeurs, mais aussi de social. Un message composé de réflexion et d'espoir pour tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir. Mgr Huyrich était l'invité d'Adrien Lannoy ce matin. On est prêt à l'écouter, probablement parce qu'elle fait réfléchir, mais elle n'intervient pas de façon directe dans les actes économiques ni dans les actes politiques. D'ailleurs, elle se trouve simplement à essayer de faire réfléchir les intelligences et les cœurs et donc à donner quelques points importants de repère pour organiser une vie économique et sociale. On poursuit avec la présentation de la toute première bande dessinée de Fifi Mukuna intitulée Kizi Le Collier. Cette maman roubaisienne, donc tout le monde n'a pas un stylo entre les mains. Et ce sont de merveilleuses histoires qu'elle couche sur le papier. Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, cette graphiste de formation est originaire du Congo. Elle est réfugiée politique depuis 2002 en raison de ses caricatures publiées dans un journal très populaire d'Afrique. Fifi Mukuna a décidé de poursuivre sa passion chez nous. Après neuf mois de travail intense, elle vient donc de sortir sa toute première BD qui va à l'encontre des clichés sur l'Afrique. L'histoire se déroule à Bruxelles dans un salon de coiffure où une cliente va perdre un collier, un collier marabouté qui va ensorceler toutes les personnes présentes dans ce salon. Macha Gronessen l'a rencontrée pour nous. Ma bande dessinée, en fait, c'est pour un peu sortir du cliché, si je peux dire, de l'Afrique. Parce que des fois, on nous montre souvent dans des bandes dessinées l'Afrique du village avec les petites cases et tout. J'ai eu envie de sortir un peu de ça, d'apporter autre chose. De faire une bande dessinée qui peut se lire aussi bien en Afrique qu'ici. Des choses qui se passent ici aussi pour ceux qui vivent également en Europe. Montrer un autre côté, l'Africain qui vit en Europe, sa mentalité, comment des fois il réfléchit, comment il réagit devant certaines situations. Donc c'est dans ce sens-là que mes travaux vont. Un album à découvrir sans plus tarder à la librairie, les Lisières à Roubaix. Dépêchez-vous car il n'y a que quelques exemplaires, à peine 2000. On poursuit l'actualité avec les pompiers. Une fois de plus, les pompiers du Nord sont à l'honneur et répondent toujours présents pour aider l'un des leurs. Voici une belle histoire qui est en train de virer au cauchemar pour un couple de Bézieux. Après deux ans et demi d'attente, Cécile et Mathieu ont enfin adopté un bébé sénégalais. Il y a trois mois, ils ont reçu cette bonne nouvelle sans attendre. Ils ont pris un avion pour aller chercher leur fils à la pouponnière de Dakar. Mais au dernier moment, ils n'ont pas obtenu le visa long séjour de l'enfant pour rentrer en France. Aujourd'hui, ils doivent attendre un an pour que l'adoption définitive soit prononcée par un tribunal. Un problème administratif qui gâche le bonheur de cette famille qui a déjà tout prévu pour accueillir l'enfant. Les parents se relaient pour ne pas laisser leur fils seul là-bas. Le papa qui est pompier a le soutien de ses collègues pompiers pour qu'il puisse rester le temps qu'il faudra en Afrique auprès de son fils. Masha Grunessen les a rencontrés pour nous. Une demande de visa auprès du consulat français à Dakar. Nous y avons rencontré le chef de service qui nous a demandé un certain nombre de papiers, comme pour faire une demande de carte d'identité. On a listé ensemble les différents documents que nous lui avons remis en main propre et où ce copie certifiée conforme, bien entendu. Et une semaine après, le consulat nous appelait en nous expliquant que notre visa a été refusée pour notre fils. Des raisons obscures. Des raisons obscures qui, aujourd'hui, ne justifient pas le fait que mon fils soit retenu en otage ainsi que mon mari au Sénégal. Puisque, comme vous l'aurez compris, il est hors de question que nous le remettions à la pouponnière. Surtout que nous devrons y retourner dans un an pour l'adoption plénière et définitive. Sous-titrage Société Radio-Canada